Ici Sud Radio, les Français parlent au français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Eh bien, plus d'un quart de la population française est à l'âge de la retraite aujourd'hui. Comment ça se passe ? Il fut un temps, mais que les moins de 100 ans ne peuvent pas connaître, où les vieux étaient gardés dans leur famille, où il y avait une véritable solidarité intergénérationnelle. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, on a, et c'est une bonne chose d'ailleurs, des maisons de retraite, mais comment ça se passe et qu'est-ce qui s'y passe vraiment ? Sud Radio, Bercov dans tous ses états. Le face-à-face. Que se passe-t-il dans les maisons de retraite ? On en parle tout de suite avec l'invité, l'André Bercov, Jean Arcelin, ancien directeur d'EHPAD et auteur de ce livre « Tu verras, maman, tu sauras bien ». C'est publié chez Ixo Éditions. Oui, ça m'a fait... Bonjour Jean Arcelin. Bonjour. Ça m'a fait penser votre titre à cet extraordinaire sketch de « Affreux, sales et méchants », un livre italien, un film italien, pardon, assez extraordinaire, des sketchs. Et on voyait un type amener sa mère, très très vieille, dans une maison de retraite, et l'abandonneur disant « Mais tu verras, exactement, mais tu seras bien, tout va se passer ». Et c'était terrifiant parce qu'elle se retrouvait dans cette solitude totale. Et votre livre d'ailleurs, c'est un témoignage extrêmement fort, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez choisi à dessein de mêler plusieurs témoignages, parce que vous avez été, je rappelle que vous-même, vous avez été pendant trois ans directeur d'une EHPAD. Voilà. Et comment... Enfin, qu'est-ce qui vous a amené d'abord à faire cela, à témoigner et à dire ce qui s'y passe ? Et c'est vraiment passionnant, je recommande ce livre, parce qu'il est extrêmement fort, il y a des choses très très fortes, dans le positif qu'ont le meilleur et le pire. Mais qu'est-ce qui vous a amené à... ? Ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est d'abord pour rendre un hommage à ces résidents qui m'ont bouleversé. Moi, j'ai fait... Je me suis réorienté. Avant, j'étais ce qu'on appelle un businessman. Et comme ma grand-mère est décédée et qui m'a élevé, je me suis réorienté. Et vous en parlez d'ailleurs. Voilà, oui, oui, exactement. J'ai voulu me mettre au service de personnes âgées dépendantes. Il s'y passe le meilleur et le pire. Le meilleur, c'est des souvenirs peut-être les plus beaux de ma vie. Ce sont des anecdotes. C'est un personnel qui, pour une large majorité, est formidable. Ce sont des résidents qui sont truculents. Ce sont des fins de vie même, qui peuvent être totalement lumineuses. Oui, il y a des témoignages étonnants. Racontez, par exemple, parmi les témoignages qui vous ont le plus marqués. Moi, ce qui m'a bouleversé, c'est en fin de vie. Comme les six premiers mois, je vivais dans les pattes. C'est-à-dire, je dormais dans les pattes. D'accord. Donc le soir, j'allais au chevet de personnes en fin de vie qui étaient seules. C'est quelque chose qu'on peut regretter, puisque les deux tiers des résidents n'ont pas ou peu de visites. Moi, ce qui m'a frappé, c'est cette question, à quoi pense-t-on quand on va mourir ? Et cette résidente, qui était merveilleuse, lucide jusqu'au dernier moment... Et pas terrorisée ? Pas du tout. Ce à quoi elle pensait, déjà, elle voulait que je reste à ses côtés. Elle me demandait de rester. Et ce à quoi elle pensait, c'était un souvenir d'amour. Et de toutes les fins de vie que j'ai vues, j'ai retenu ça. En fait, quand on peut répondre à cette question, j'ai l'impression qu'on répond un peu. On trouve l'essence de nos vies. À la fin, on se souvient vraiment de ce qui a vraiment compté. Et ce qui a compté pour cette femme, c'est elle qui me racontait sa vie. Et la seule chose dont elle se souvenait, c'était un souvenir d'amour. Ça n'était jamais matériel. Je comprends. Ça, c'est très intéressant. Mais vous avez dit quelque chose dans une phrase, et c'est vrai que ça m'a frappé. Vous dites que les deux tiers dans les EHPAD ne reçoivent peu ou pas de visite. Oui. Moi, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. Oui. Oui. Je pense que vous qui êtes intéressé par la sociologie, on est dans une société jeuniste où il faut être performant. Et à partir du moment où vous n'êtes plus performant, où vous tombez dans la dépendance, ce qui nous attend tous, puisque voilà, c'est normal, on vieillit tous. Eh bien, ces personnes n'intéressent plus grand monde, en fait. Alors qu'elles sont toujours vivantes, et j'ai eu souvent l'impression qu'elles étaient enterrées vivantes. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça rejoint, vous parlez de société, on voit très bien que même les personnes qui ne sont pas dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, disons un certain nombre de retraités, sont considérés comme, vous savez, improductifs, donc ils ne servent pas à grand-chose. On voit très bien avec les manifestations d'aujourd'hui. Je veux dire, quand on voit des retraités à 700 euros par mois, bon, ils font quoi ? Ils font comment ? On a l'impression qu'on a licencié ces gens-là. Vous savez, on a fait un plan social massif, quoi. Ils ne servent plus à rien. C'est juste. Ils le sentent, eux, dans ces maisons. Est-ce qu'ils se sentent vraiment laissés pour compte, rejetés ou pas du tout ? Mais bien sûr, dans les maisons de retraite, il y a un fléau qui s'appelle la maltraitance qui revêt plusieurs formes. Il y a aussi des choses magnifiques. Mais je pense, selon moi, que la pire des maltraitances, c'est l'abandon. Et moi, je me souviens, lorsque je passais le matin dans les chambres, très tôt et que je restais très tard le soir, ces résidents étaient avides de contacts physiques. Et moi, j'ai été à côté de femmes qui voulaient simplement que je leur tienne la main. Et donc, bien sûr, bien sûr que ces personnes ressentent l'abandon et le fait qu'elles ont l'impression d'être totalement oubliées, en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression... Enfin, même les familles ne viennent pas... Alors, les familles ne viennent pas pour deux raisons. Alors, il y a des familles qui viennent. Attention, il y a un tiers de familles. Il y a des familles formidables, je tiens à le dire. Non, 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 il y a des familles. Mais je dirais qu'il y a quand même, pour les deux tiers, un manque de visite. Donc, les familles ne viennent pas. Pourquoi ? Parce que, soit elles s'en fichent totalement, y compris les enfants, parfois. Ils croient qu'ils ont touché, ils croient qu'ils savent qu'ils ont l'héritage. Soit elles sont bouleversées et elles se disent, je ne veux pas voir ça. Et d'autres pensent que, parce que tel ou tel résident est atteint de démence neurodégénérative, c'est pareil, qu'ils viennent ou qu'ils ne viennent pas, c'est pareil. Alzheimer ou tout ça. Alors que c'est tout à fait faux, c'est-à-dire que même dans les démences, il y a des éclaircies magnifiques, il y a des éclaircies de lucidité. Et jusqu'à la fin, ces résidents ont besoin d'être caressés, ont besoin de présence, ont besoin, avant de passer de l'autre côté, d'une émotion, d'un sentiment, d'un souvenir tendre, qui leur fait penser que ce passage sur Terre, finalement, était beau. Et c'est pour ça que la maltraitance à laquelle j'ai pu assister m'a profondément bouleversé. Parce que je considère que la fin de vie devrait être un moment paisible et un moment lumineux. Et je dirais même sacré, enfin quelque part. Tout à fait. Ça veut dire qu'on devrait justement faire tout pour les gens qui vont aborder à la fin, quelle que soit la fin. Mais citez-moi, par exemple, des exemples de maltraitance. Encore une fois, vous n'êtes pas noir et blanc et vous ne l'avez pas été, mais c'est important aussi d'en parler. Non, je crois que c'est un livre qui est nuancé, qui est très nuancé, et qui rend hommage à beaucoup de personnes. Et dans le groupe qui m'employait, il y avait des personnes de très grande qualité. La maltraitance, elle a plusieurs formes. Vous avez la maltraitance physique, la maltraitance sadique, qui n'est pas si marginale qu'on le croit. Parce que vous avez des... Moi, j'ai été confronté directement à deux cas de maltraitance physique. Mais c'est quand même... C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont des soignants, qui soit parce qu'ils sont déséquilibrés, comme on a vu ce témoignage odieux dans le Parisien, violente. Voilà, des personnes âgées qui ne sont pas toujours faciles, mais, voilà, qui, lorsque la personne ne fait pas exactement ce qu'ils veulent, ou ne vont pas assez vite, les brutalisent. Il faut savoir que les... Moi, j'ai fait des... J'ai pris soin, vraiment, de personnes âgées, et les personnes âgées ont des membres rédits. Donc, elles ont besoin de douceur pour se changer, et pas de choses faites à la va-vite. Donc, il y a une maltraitance physique, il y a une maltraitance volontaire. Vous avez énormément de vols dans les EHPAD, on n'en parle pas, mais ça, c'est vraiment le quotidien. Vous avez une maltraitance psychologique, vous pouvez avoir de l'humiliation quand on laisse quelqu'un, quand on fait attendre quelqu'un dans ses couches souillées. Quand on dit à quelqu'un qui n'est pas un continent, et qui réclame d'aller aux toilettes, à qui on a mis une couche culotte par confort, mais ma belle, voilà, à quoi elle te sert ta couche ? Pourquoi est-ce que vous demandez d'aller aux toilettes puisque vous avez une couche ? Vous voyez, ça, c'est une maltraitance psychologique. Après, moi, je trouve que la nourriture, qui, pour moi, est quelque chose d'essentiel, les personnes âgées, c'est peut-être leur dernier plaisir, celles qui n'ont pas de contact, celles qui... Le plaisir de bien manger, mis à part l'aspect nutritionnel qui est fondamental, quand on vieillit, on a besoin de protéines. Eh bien, la nourriture, qui est souvent très médiocre, quand on voit qu'on peut payer 3 000 euros par mois, et même plus, et qu'on a 4 euros par jour pour nourrir une personne âgée, petit déjeuner, déjeuner, dîner, goûter, collation comprise, entrée, plat, dessert... 4 euros par jour pour tout ? Oui, 4 euros par jour pour 24 heures. Voilà, c'est à peu près 1 euro le repas. Si je vous donne 1 euro, vous voyez le repas que vous allez me concocter. La pente agruélique, c'est clair. Voilà, et ça, je dois dire que pour moi, c'est une maltraitance. Surtout quand, par ailleurs, on dégage des rentabilités exceptionnelles. Voilà, oui, j'allais vous poser la question, parce que parlons d'économie, les EHPAD sont, en général, très rentables. C'est une bonne affaire. Moi, je parle pour le secteur que je connais. J'ai été dans le business, moi-même. Vous avez été dans le privé, vous avez épanoui ? Oui, moi, j'ai été. Alors, avant, j'étais directeur général d'un constructeur automobile de luxe. Donc, je connais le business et j'aime beaucoup le business. Et la rentabilité, c'est normal. Une entreprise doit être normale pour vivre et pour garantir l'emploi. Sauf que, je pense qu'il y a une limite au business libéral, c'est juste celle-là. C'est le soin de personnes âgées, dépendantes et vulnérables, qui ne peuvent absolument pas manifester leur mécontentement. Non, mais attendez, Jean-Arcelin, ne pas laisser, en dehors de la route, ceux qui ne peuvent pas s'en tirer tout seuls. Tout à fait. Et pour revenir sur les rentabilités, les rentabilités des cinq plus grands groupes d'EHPAD privés en France ont vu leur rentabilité, c'est dans la presse économique, exploser les deux dernières années de 50 à 400% pour les plus grands groupes. De 50 à 400% ? Oui, leur rentabilité nette, je ne vais pas citer les groupes, parce qu'à nouveau, je ne souhaite incriminer personne, et surtout pas mon employeur, parce que je pense qu'il y avait pire que cet employeur-là. La rentabilité, ce chiffre, en centaines de millions d'euros. Le plus grand groupe a dégagé 260 millions d'euros. Pour l'année ? Pour l'année, de résultats nets. Mon EHPAD, qui n'était pas indigne, mais qui était un EHPAD sous tension, avec des équipes qui étaient souvent formidables, une infirmière que je salue, qui s'appelle Sabah, il y a des gens à qui on doit rendre hommage vraiment, dégagé 400 000 euros de bénéfices nets avant impôts. Et par ailleurs, on peut vous interdire des animations, parce qu'on vous dit qu'il n'y a plus de budget. Et par ailleurs, on me fait changer. Moi, j'avais négocié une baguette de pain. Je l'avais négocié parce que j'étais un bon négociateur. J'avais négocié 40 centimes. C'est là où le business, ça sert. Mais oui, moi, je défendais mes personnes âgées. La baguette était très bonne, 40 centimes. Une baguette de boulanger qu'on allait chercher tous les matins. On me l'a fait changer pour une baguette dégueulasse. À 10 centimes, industrielle, surgelée, que personne ne mangeait. Moi, c'est des choses comme ça qui m'ont insupporté. Vous connaissez le hockey ? Le poisson. Le hockey, oui. Vous connaissez le hockey ? Moi, je ne connaissais pas le hockey. J'en ai mangé. Pas souvent, mais j'en ai mangé. Moi, je connaissais le hockey sur glace, mais je ne connaissais pas le hockey. Et pourtant, je viens d'une famille modeste. Et bien, quand vous êtes en Ehpad, vous découvrez le hockey, qui est le poisson le moins cher du monde. Et si on va le chercher si loin dans les mers tropicales, c'est justement parce qu'il est moins cher. Alors, vous avez un monsieur qui arrive de la Restauration Nationale, un grand directeur, qui vous explique que le hockey, c'est exquis. Mais non, le hockey, c'est surtout pas cher et c'est dégueulasse. Ça, c'est clair. Je peux en témoigner. Mais juste un moment. Est-ce qu'il n'y a pas, alors, vous parlez de ça, parce que restons là-dessus, c'est quand même très important. Et comme vous dites, c'est le bien-être des gens qui sont là, des pensionnaires, etc. Est-ce qu'il n'y a pas contrôle ? Est-ce qu'il y a vraiment contrôle des autorités, tout cela ? Ou pas vraiment ? Il n'y a aucun contrôle. Il y a des contrôles. Les contrôles, mais les pouvoirs publics sont dépassés. Il y a des contrôles, on appelle ça des descentes de l'ARS, dans les établissements qui sont véritablement indignes. Des établissements qui sont véritablement indignes, où il y a une succession de signalements des familles, etc. Mais là, on arrive dans des cas tout à fait excessifs. Mais moi, je n'ai eu aucun contrôle. Jamais, jamais, jamais. Mais après, ça n'était pas un établissement indigne. Même si moi, j'ai eu, c'est ce qui m'a fait partir, une succession d'événements indésirables, graves, comme on appelle ça en interne, qui m'ont fait partir. Parce que malgré tous nos efforts, je considérais qu'on était incapables de garantir une prise en charge de personnes âgées qui payaient 3 000 euros par mois de qualité. Et c'est ça qui m'a fait partir. Est-ce que je trouve... Après, on pourra parler, si vous le souhaitez, des solutions, parce qu'il faut trouver des solutions. Non, mais sur le jeu, juste un mot là-dessus. J'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous avez répondu avant ? Qu'est-ce qui vous avait partir ? Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez arrêté cela ? Rapidement, rapidement, parce que, hélas, beaucoup de temps, on pourrait reprendre ça. C'est quoi, si vous avez fait partir ? Rapidement, c'est un événement indésirable, grave, qui est arrivé à une résidente, et c'est le titre du livre. Tu verras, maman, tu seras bien, ce sont les paroles qu'une fille de résidente a dit à une femme qui m'a fait confiance. Qui m'a dit, voilà, le directeur, il est super, il fait plein de choses, moi, je m'impliquais dans l'animation, etc. J'ai déjeuné avec cette... Quelques mois après, je déjeune avec cette femme, parce que je déjeunais tous les jours avec les résidents. Je vois qu'elle avait la joue qui était rouge. J'appelle l'infirmière, on dit qu'elle a pris de l'aspiré. Le lendemain, non seulement la joue rouge m'est gonflée, les soins dentaires en EHPAD, c'est une catastrophe. Je n'ai jamais vu en trois ans un dentiste dans un EHPAD et emmener une personne âgée dépendante... Jamais. Une personne âgée dépendante chez le dentiste, c'est très difficile, pour des raisons de transport, pour des raisons très pratiques. Cette femme, je dis, on doit l'emmener chez le dentiste, je l'emmène moi-même s'il le faut, je trouve une aide-soignante adorable, comme elles le sont très souvent qui l'emmènent chez le dentiste quand elle revient, c'est la catastrophe. Le dentiste m'appelle, m'insulte, me dit vous êtes des gros nuls, etc. Il s'est passé que cette femme avait une prothèse dentaire que nous n'avions pas vue, qui était au fond de son palais, et lorsqu'il a retiré cette prothèse dentaire après l'avoir anesthésiée, avec la prothèse, sont venus deux dents de la résidente qui baignaient dans leur pu avec des éléments dégradés pendant trois mois. Trois mois. Voilà, trois mois. Ça faisait trois mois que cette... Voilà. Ça, je me suis dit, ça, je ne peux pas le supporter. C'est-à-dire que j'ai des équipes formidables, et je ne peux pas supporter que cette femme ait souffert dans mon établissement, malgré tous les efforts qu'on puisse... Et ça a été vraiment... Alors, c'est une succession, je l'ai décrit, je l'ai décrit dans ce livre. Oui, et surtout, cette femme qui disait, tu verras, maman, tu seras bien. Donc moi, c'est que... Il y a une succession d'événements comme ça qui m'ont fait, simplement, arrêter. Alors, Jean-Arcelin, très rapidement, vous demandez, vous n'êtes pas ministre de la Santé, etc., mais vous avez quand même l'expérience de cela. Vous avez écrit... Quelles sont pour vous les mesures, les deux ou trois mesures les plus importantes aujourd'hui, compte tenu du paysage ? Alors, à la fin du livre, il y a une vingtaine de pages en dehors du récit qui sont des solutions très pratiques et des conseils aux familles parce que les familles sont souvent dans la détresse pour placer leurs parents. Ce qu'ils ne connaissent pas. Les solutions, il y en a plusieurs, à plusieurs niveaux. Déjà, il faut libérer la parole. Il y a une sorte d'omerta, les gens ne parlent pas. Ensuite, il faut déverrouiller ce marché. C'est un marché qui est totalement verrouillé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que souvent, les familles n'ont pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, on rentre dans une espèce de monopole dans lequel on peut faire ce que l'on veut. Ensuite, il faut beaucoup plus de transparence. C'est-à-dire qu'on doit, sur les brochures commerciales des EHPAD, dire, voilà, notre budget par jour pour nourrir votre maman, c'est ça. Et il n'est pas ça dans les brochures ? Absolument pas, rien. Moi, il y avait écrit une cuisine de qualité élaborée par un chef. Voilà ce qu'il y avait écrit sur ma brochure, vous voyez ? Donc, voilà, le nombre de soignants par résident. Non seulement le nombre de soignants, mais le taux d'absentéisme aussi, parce que vous pouvez avoir un nombre de soignants théorique et avoir un tiers des soignants absents. Ensuite, Ce qui est énorme. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a des problèmes de... L'argent de l'État n'ouvre plus d'EHPAD parce que l'État, il faut le savoir, finance tous les EHPAD de France. À quelle proportion ? 35%. 35% ? Le budget des EHPAD de France est fourni par l'État. Exactement. C'est-à-dire par le contribuable. Par le contribuable, c'est-à-dire que 35% du chiffre d'affaires des EHPAD commerciaux, de tous les EHPAD, donc des EHPAD commerciaux, sont financés par l'argent public, ARS et conseil départemental. Alors, moi, il y a un truc que j'ai fait, je suis diplômé de subdeco. Je ne suis pas soignant. Mais donc, je sais ce que c'est qu'un bilan. Moi, je me dis, voilà, on a l'État qui est subventionnel à hauteur d'un tiers. On a des bénéfices colossaux. Donc, un tiers de ces bénéfices doit revenir à l'État avant impôt. Et ce tiers, c'est logique. C'est logique, c'est le contribuable. Vous êtes d'accord ? Absolument. Et ce tiers doit servir à créer d'autres EHPAD parce qu'il faut déverrouiller ce marché. Ensuite, il faut aussi rendre hommage à ces femmes que j'ai croisées, 90% de femmes qui sont des soignantes, même des agents d'entretien qu'on appelle des ASH, que je salue. Je salue. Je pourrais citer tous leurs prénoms. Mais bon, bref, c'est un métier formidable. C'est un métier dur, mais c'est un métier magnifique. Le soir, vous avez un sentiment d'utilité extraordinaire. Est-ce que juste un mot par rapport au personnel, vous estimez, parce que vous parlez des bénéfices, tout ça, c'est très bien, il faut faire des bénéfices. Enfin là, il faut quand même se poser la question, est-ce que le personnel, je parle de base, ceux qui sont avec les malades sont bien payés, sont correctement payés selon vous ? Ils pourraient être mieux payés, bien sûr. Une aide soignante diplômée d'État va gagner net entre 1500 et 2000 euros par mois. Ce qui n'est pas négligeable. Attention, en intégrant les jours fériés travaillés, quelques heures supplémentaires, etc. C'est un travail qui n'est pas facile. C'est un travail qui n'est pas facile, mais moi, je vous assure, lorsque je travaillais dans le luxe, j'ai passé des dîners avec des milliardaires qui étaient dépressifs et qui étaient tout à fait rébarbatifs. Et j'ai passé des dîners avec des femmes formidables qui étaient en détresse sociale, qui élevaient seules des enfants qui gagnaient 1500 euros net par mois et qui avaient un sourire formidable et tout à fait lumineux. Donc, j'encourage, puisqu'on a un chômage de masse, les gens qui souhaitent se reconvertir à faire cette formation d'aide-soignante, diplômée d'État qui ne dure que neuf mois et offre un emploi à vie. Très bien. Et que l'État s'ouvre à tout ça et le comprenne. Merci à vous, Jean Arcelin, ancien directeur de Maisons de Retraite. Je rappelle la référence de votre livre pour que tous ceux qui écoutent Sud Radio puissent se le procurer. Tu verras, maman, tu seras bien. C'est publié chez Ixo Édition. Merci à vous également, André Bercoff. On vous retrouve demain à midi dans tous vos états culturels, comme tous les vendredis en compagnie de Céline Alonso. Pour tous ceux qui voudraient réécouter cette émission aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur les podcasts de sudradio.fr ou alors sur la page Facebook de Sud Radio. Vous aurez la vidéo, André Bercoff en images, en vidéos. Et puis nous, nous continuons notre journée, notre jeudi sur Sud Radio puisque dans quelques instants, place à Jacques P6 pour les clés d'une vie. Aujourd'hui, Jacques P6 reçoit l'avocat Emmanuel Piera. Excellente journée à vous tous.